Demain un peu plus, après-demain encore un peu plus pour aller jusqu'à la victoire finale. C'est un message d'espérance, un message de vie que j'apporte en disant pompe funèbre, oui mais pompe funèbre, en deuil. Voyons donc un peu en cette veille de Toussaint ce qu'on peut apprendre de la mort, car après tout, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Premièrement, j'ai découvert que la mort n'avait pas d'explication vraiment scientifique. Oh bien sûr, on vous parlera de rupture d'anévrisme, congestion cérébrale, de crise cardiaque, d'infarctus, de cancer, de leucémie, d'accident mortel, mais ce sont là des grands mots qui n'expliquent pas vraiment la mort, car la mort est un mystère aussi grand que la vie. Et qu'on ne me dise surtout pas, comme quelqu'un m'a dit un jour, monsieur, la mort s'explique facilement. L'homme c'est une machine qui s'use et quand la machine est usée, elle casse. Eh bien non, mille fois non, je ne veux pas croire, je ne peux pas croire que l'homme est une machine qui s'use. Comment t'expliquer que le petit enfant qui vient au monde ne s'use pas ? Parce que si l'homme est une machine, elle devrait s'user dès le début. Or le petit enfant, si fragile qu'un souffle l'emporterait, ne s'use pas, au contraire. Il se développe, il grandit, il acquiert des facultés, et très tôt dans son enfance, il se met à gaspiller, j'ai bien dit gaspiller, cette énergie. Plus, il la galvaude. C'est fou ce qu'un enfant de 4 ou 5 ans peut user d'énergie pendant un jour. Si un homme de 50 ans devait gaspiller ses forces comme un enfant de 5 ans, au bout de 2 jours, on l'enterre pour de bon. Et puis non seulement il gaspille sa force en plein jour, mais il la gaspille en pleine nuit. Avez-vous déjà dormi dans le même lit avec un gosse ? Il remue presque autant pendant la nuit que pendant la journée, et vous risquez de vous réveiller avec des bleus. Et le miracle, c'est qu'il ne s'use pas, au contraire. Il acquiert de plus en plus de force, et ça continue. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ! Vers les 30 ans, il atteindra le plafond, le point culminant de sa vie, et alors là, il va se passer quelque chose. Cette ligne, jusque-là ascendante, lentement, mais sûrement, va amorcer une courbe rentrante. Sa ligne de vie s'incurve toujours plus, et inexorablement, il amorce une pente qu'il ne remontera plus jamais. A 35 ans, il est déjà trop vieux pour faire du sport de haut niveau. Dès ce moment-là, l'homme va commencer à ménager ses forces, Et quand il atteindra l'âge de la retraite, il va encore davantage s'économiser. Quand il montera les escaliers, il ne les grimpera plus quatre à quatre, mais il prendra l'ascenseur. Et malgré toutes ces précautions, le plongeon va s'accélérer de plus en plus. Il est comme saisi par une main mystérieuse qui le fait pencher et descendre vers la tombe. Non, l'homme n'est pas une machine qui s'use. Le secret douloureux de la mort se trouve en celui qui, au jardin d'Éden, a dit au premier couple humain, « Le jour où tu pêcheras, tu mourras. » La parole de Dieu affirme que la mort, c'est le salaire du péché. Nous mourrons parce que nous avons péché. Et c'est la seule explication qui satisfasse ma conscience et ma raison. Deuxièmement, j'ai trouvé que la mort répugne à l'homme. Par ses réactions, l'homme prouve que la mort lui est étrangère. L'homme sent qu'il a été fait pour vivre, pour aimer, mais non pas pour mourir. La mort, c'est une ennemie et il la traite comme telle. L'homme courtise la vie. Il est amoureux de la vie. Pour lui, la vie, c'est un trésor et il dit « Que ce trésor ne me soit pas ravi. » Et l'homme monte une garde vigilante autour de la vie. Il déploiera des trésors d'ingéniosité afin de la conserver. L'art de préparer les médicaments, l'hygiène qu'il s'impose, les grèves d'organes, tout démontre que l'homme résiste à la mort avec l'âpreté du désespoir et qu'il lutte contre elle jusqu'à la dernière cartouche. Troisièmement, j'ai appris que la mort frappe à tout âge. Un jeune garçon demanda un jour à sa mère « Maman, à quel âge meurt-on ? » Et sa mère l'envoya mesurer les tombes du cimetière tout proche. Et l'enfant revint avec des mesures différentes pour s'entendre dire « On meurt à tout âge. » Oui, mes amis, on meurt à mon âge et on meurt à votre âge. Dans les trois textes que nous avons lus, nous trouvons trois âges différents. D'abord, une jeune fille de douze ans, un jeune homme, disons, de dix-huit ou vingt ans, et Lazare, un homme d'âge mûr. D'abord, une petite fille de douze ans, l'idole de son père, qui l'aimait tant. Comme la mort peut être cruelle pour les vivants, elle est sans pitié pour les sentiments, elle ne fait pas de sentiments. Dans le deuxième cas, c'est un jeune homme que je me représente vigoureux, bien charpenté. Mais c'était un combat inégal contre la mort. C'était la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Et sa mère n'a rien pu faire pour lui. Tout son amour pour son fils n'a pas pu faire fléchir la mort. Elle a senti son fils qui lui glissait entre les doigts. Et dans le troisième cas, nous trouvons Lazare de Bethany, qui pose pour nous comme chef de file de tous ceux qui sont frappés de plein fouet, alors que selon les normes de l'existence, ils n'ont pas encore atteint l'automne de leur vie. C'est la mort en pleine vie. Phénomène courant, aussi tragique et déconcertant que l'obscurité de Golgotha au midi du vendredi de Pâques. Oui, mes amis, la mort n'a pas d'explication scientifique. Deuxièmement, elle répugne à l'homme. Troisièmement, elle frappe à tout âge. Et quatrièmement, elle est humiliante, profondément humiliante pour l'homme. Dans un cimetière du Gard, près de la Grand Combe, il y a cette inscription au-dessus de la porte d'entrée du cimetière, « Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes ». Ce sont les morts qui s'adressent aux vivants et qui crient du fond des tombes où nous les avons mis. « Nous avons été ce que vous êtes, mais vous serez ce que nous sommes ». C'est la corruption qui ricane, sûr d'avance de sa victoire sur la vie. C'est la pourriture qui se gauze de la fraîcheur. C'est la danse macabre mise en musique par Camille Saint-Sens où la mort saisit son violon et d'un tibia fait son archer et racle son violon et fait danser tout son beau monde de squelettes. Des rois, des reines, des grands, des mendiants, des petits. Elle est l'impératrice des rois. Ah, croyez-moi, la mort prend une éclatante revanche sur les vivants. Et elle est d'autant plus humiliante pour nous que pendant notre vie, nous nous sommes élevés sur le piédestal de nos prétentions et où nous n'étions après tout qu'une statue aux pieds d'argile et il a suffi d'une chicanode pour que tout s'écroule dans un trou hâtivement creusé d'avance. Tout notre savoir, toute notre ambition, tout notre esprit d'entreprise, toute notre habileté, toute notre fécondité, tous nos souvenirs, tout descend, irrécupérable, dans un trou. Ah, la mort est profondément humiliante pour l'homme. Quatrièmement, elle est inévitable. Non seulement humiliante, mais inévitable. Je pense à ce chercheur qui, pensait-il, avait trouvé le filtre de l'immortalité. Qu'il a bu sa potion et tout joyeux, il est descendu dans la rue et s'est fait écraser par un autobus. Elle est inévitable. On a beau ne pas penser à elle, on ne peut pas l'empêcher de penser à nous. Et autant nous aimons la saluer de loin, autant elle aime nous saluer de près. Et certains d'entre nous, et j'en suis, ont été jusqu'à la frôler de près, la camarde. Et comme mue par un caprice, comme une courtisane perverse qui croit se faire désirer, elle s'est esquivée. Elle s'est esquivée. Et nous avons cru jouer au plus fin avec elle. Nous avons cru gagner la partie. Nous avons cru qu'elle était partie. Ah, mes amis ! Elle était seulement comme une chatte cruelle qui se fait les griffes. Elle n'a reculé que pour mieux bondir. Et un jour, elle nous rencontrera au carrefour. Au moment où nous ne nous y attendons pas, on tombera nez à nez avec elle. Et plongeant son regard macabre droit dans nos yeux, et elle nous dira dans un souffle, « Viens ! » Et nous partirons. Le psaume 139 au verset 7 dit, « Où fuirais-je loin de ton esprit ? » Et cette phrase peut-être qui est attribuée à l'esprit, peut-être attribuée à la mort, que l'on ne peut pas fuir non plus. « Si je monte aux cieux, tu y es ? » « Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là ? » « Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me saisira. » Un conte oriental rapporte qu'un jour, un jeune homme a rencontré la mort dans la rue. Celle-ci l'a dévisagée avec une telle attention soutenue qu'il a pris peur. Terrorisé, il a couru chez son maître et lui a raconté la raison de son effroi. « La mort m'a regardée, et elle est venue me chercher. Maître, laisse-moi m'enfuir au loin dans la ville de Samara. Je veux m'enfuir à Samara. » Le maître, une fois son serviteur parti, rencontra la mort et lui a demandé « Pourquoi as-tu regardé mon jeune serviteur avec une telle insistance qu'il s'est enfui à Samara ? » Et la mort lui a répondu « C'est vrai. J'étais tellement étonné de le rencontrer ici, car j'ai rendez-vous avec lui demain à Samara. Mes amis, même si nous prenions les ailes de l'aurore, même si après la lune nous pouvions mettre nos pieds sur la planète Mars, la Camarde serait là à nous attendre avec son rictus sinistre, parce que l'éternel Dieu dit dans le livre d'Abdias au chapitre 1, verset 4, « Quand tu placerais ton nid parmi les étoiles, je t'en ferai descendre. » Elle est partout. Elle est dans l'espace. Elle est dans la rue, dans l'autobus, dans nos foyers, dans nos meubles. Elle s'installe dans notre confort et elle nous attend pour nous emporter avec elle. Et quoi qu'elle ne soit jamais pressée, nous estimons qu'elle arrive toujours trop tôt. Cinquièmement, elle est irrémédiable. On ne lui connaît pas de remède et ses décisions sont sans appel. Avant sa mort, il paraît que le dictateur Joseph Staline faisait faire des épreuves sur des hommes de sa corpulence, de son tempérament, de son groupe sanguin, en vue de guérir la mort. Et après tous les essais, Staline a dit cette phrase « Les lois de la nature sont là, il faut s'y soumettre. » Autrefois, certains ont pensé, je dis bien autrefois, que si l'on pouvait brancher les artères d'un jeune homme sur les artères d'un vieillard et mêler leur flux artériel l'un à l'autre pendant plusieurs années,